hop on va géo-guesser comme ça c'est très bien et faut juste que je bouge la caméra parce que il me semble qu'il y a des infos pertinentes à mettre il y a des infos pertinentes en bas je sais plus on verra donc je vais voir un peu le temps que ça va prendre mais je pense que je vais faire une map france une map europe et une map monde une map mondain pas une map monde donc en espérant qu'on voit qu'on voie un peu le nord de la france un pas ce qui est ce qui n'était pas le cas la dernière fois donc la diversité française alors petit commentaire je la je prends une map que je sais qu'elle est bien la diversité française a été créée par par un ensemble de joueurs dont j'ai plus les noms mais ça se trouve quelque part sur twitter ce n'est pas la map france par défaut de géo-guesser parce que la map france par défaut géo-guesser elle est faite avec le cul pour être poli et il ya des départements qui sont vachement plus présents que d'autres là où la diversité française a un même nombre de points par département et normalement n'incluent pas les dom-toms si je dis pas de bêtises parce que la réunion est très jouée donc là on a que la france métropolitaine il me semble enfin en tout cas la map est vachement mieux parce que la map france par défaut de géo-guesser il ya par exemple il ya le département de l'oise qui a genre quatre fois plus de points que tous les départements autour de l'oise donc du coup c'est pas très très équilibré hop la diversité française play donc timer à cinq minutes donc je peux bouger je peux tourner la caméra et je peux zoomer parce qu'il ya des fous furieux qui font des no move no zoom no pan c'est à dire que nos moves on peut pas se déplacer on doit trouver à partir du point où on pop nos zooms on ne peut pas zoomer la caméra donc si jamais il ya des panneaux et que c'est écrit un peu petit on ne peut pas zoomer et no panne c'est bouger la caméra donc typiquement les no move no pan no zoom c'est des maps fait par des gens avec des points prédéfinis entre guillemets qu'ils et où ils savent que ça peut être trouvé juste avec le point de départ c'est pas de l'aléatoire parce que les aléatoires no move no pan no zoom tu tombes sur un arbre en france tu vas pas devoir deviner où c'est voilà on va partir tout de suite alors j'ai bougé la caméra tout de suite ici alors maintenant c'est taimé donc faut que je pense que c'est taimé alors déjà on arrive dans un patelin où est ce qu'elle est est ce qu'elle est écrit de l'autre côté du pont hop j'espère oui parce qu'on est où est ce qu'on est la fierté sur chier et b bonjour petit patelin tu as un nom et soit des 44 le pardon pardon qu'est ce que oui bon je suppose que la google car et et passe à des photos alors la fierté sur chier margu olizei et stennet et nous avons vili et bilan bianni alors très bien par contre j'aimerais bien pouvoir retourner dans le patelin battant retourné au patelin comme ça ah mais d'accord c'est que même le la google car est passé vraiment dans les inondations d'accord très bien c'était pas alors donc nous avons la mairie ici nous sommes vraiment mairie école ouais très bien hop je vais c'est un poil la musique de mon côté parce que c'est mais ah d'accord la fierté sur chier et j'ai déjà passé deux minutes là à bouger dans le patelin il n'y a pas un panneau quoi alors le paysage je m'oriente plutôt vers le nord de la france mais même pas sûr déviation qui rêve saint walodon stennet margu oui bah c'est des patelins qu'on a vu tout à l'heure hop je vais essayer de de me déplacer vite c'est tombé sur une nationale ou quelque chose et ça ce moment là évidemment que je que streetview décide de traîner un j'ai même pas là il n'y a pas alors ça c'est d'être margu du coup oui c'est ça et donc là nous sommes dans le village margu alors il ya beaucoup de c'est quand même très nord de la france mais j'ai placé un point quand même pas avoir zéro point pour moi on est quelque part par là allez mais je veux pas juste avoir un patelin connu saint voile voile freuil un café oui très bien je peux pas avoir un numéro de téléphone ferme il me reste une minute 38 d'accord je peux pas tu peux juste me donner une info un super café d'espoir je suis sûr qu'il n'a qu'un seul en france alors pour rappel on ne voit pas les 0,3 le nord de nord nord est de la france donc j'avais raison on ne voit pas les plaques des matriculations boules y court le 0,8 je n'ai aucune idée de ce qu'est le 0,8 ça doit être les ardennes le 0,8 donc charleville mézières est ce que je vois un patelin parce que là il me reste une minute est ce que je vois un patelin que j'ai vu ce serait un gros coup de bol mais là mais pour moi on est quelque part là dedans alors quelque part c'est très c'est très vague est ce que je peux avoir évidemment les panneaux verts qui arrivent maintenant 1 nous avons quoi ce dans charleville mézières donc j'étais bien dans le bon coin ce dans c'est où ce dans là on est plus proche ce dans que charleville mézières donc on est par là la ferti sur chier voilà on était quelque part par là j'ai pas regardé la boussole ça c'est la rivière là c'était inondé on doit être là le pont on était avant le pont donc on était là attention évidemment trouver un point en 40 secondes quel plaisir donc nous avons le le chier qui avait qui était sorti de son lit je dois dire au bluff que le 08 les ardennes j'étais pas ultra serein mais cette façon c'était pas des alpes quelque chose qui sont les 4 5 6 ou 4 5 6 7 je sais plus et après en a avec une architecture du nord il n'y en a pas 50 quoi c'était pas l'ariège quoi je sais même pas c'était combien l'ariège et donc je me suis déplacé je suis allé là ensuite j'ai pris la d44 jusqu'à margu et je suis arrivé à l'intersection ici qui m'a permis de de trouver le point et en vrai c'était un gros coup de bol parce que je serais parti dans n'importe quelle autre direction j'aurais eu zéro info quoi ouais je me bats du coup ardennes à riège ça me surprend pas que le neuf soit là ah oui d'accord puis ardennes meuse quoi j'étais vraiment au bord du département voilà rue du déversoir et rue du canal je trouve que c'est très à propos vu les images qu'il y avait j'aime beaucoup ces petits villages avec comme rue rue principale rue de l'église rue du cimetière place de la mairie c'est très pragmatique dans le dans le nom c'est moi je sais pas trop comment les appeler voient les appeler là où il ya les trucs t'as pas la rue des écoles ou un chose que quelque chose comme ça à côté rue de la boucherie voilà ce et donc le chier ou la chie je sais pas comment se s'appelle cette rivière se jette plutôt dans le sens se jette dans quoi dans la meuse j'ai dans quoi c'est toujours le chier ça toujours ça a l'air quand même vachement grand comme rivière ça se jette devant la meuse effectivement voilà bon allez point suivant en espérant être aussi talentueux hola les castels alors un hôtel qui s'appelle les castels je pense qu'il doit y en avoir des billons caravan club j'ai pas de numéro de téléphone visible j'ai l'impression j'ai rien du tout par contre j'ai un panneau jacques qui me dit que c'est les castels c'est ça forge sainte marie hop bon bah là je pars vers le nord déjà c'est il fait vachement plus beau ça doit donc être la moitié sud de la france et encore j'y vais j'en sais rien ça a l'air d'être à un village j'ai raté le panneau d'entrée du village non il n'y a pas le panneau d'accord donc ce n'est pas le village c'est un hameau ou alors le panneau est après mais ou alors je suis migueux non je n'ai pas vu le panneau 0 3 bonjour nous sommes toujours dans la moitié nord-est de la france mais finalement non oui donc pour info 1 région parisienne 2 nord-ouest 3 nord-est 4 sud-est 5 sud-ouest ça tourne dans le sens d'une montre en fait et les délimitations sont un peu bizarre à des panneaux qu'est ce que nous avons ici soulincourt et chenet donc ça c'est des petits patelins pour routières neuf château joint ville ce serait quand même un gros coup de bol qu'on soit juste à côté comme la dernière fois où on a eu deux points à genre 20 km l'un de l'autre parce que mon 0,3 ça inclut jusqu'à jusqu'à l'île à une source à des 427 mais ça va pas aider parce qu'il y en a une par département par définition ah bah tu n'es pas habitué que au nord de la france jack c'est pour ça oh joli pont pont de fin de chemin de fer je dirais quoi que un canal non il n'y a pas de ligne de chemin de fer donc c'est plutôt un canal ou une route mais ça me paraît bizarre alors on va faire la technique de c'est moche par là donc on va aller voir par là et évidemment c'est toujours comme ça que tu tombes sur une route nationale avec des panneaux verts et qui te dit exactement où c'est ma concours alors les tenons en cours c'est plutôt c'est pas plutôt par là je sais plus parce qu'en plus il ya des et non pas ma concours nia un joint ville pour moi joint ville c'est un gros bled fin gros tout est relatif mais c'est quelque chose qui se passe des choses donc faut garder garder sa droite et s'écrit en anglais ah parce que du coup il ya le camping et du coup doit y avoir des clients beaucoup de clients anglais ouais je fais sauf illumination ou info pertinente de dernière minute je peux réussir à refaire ce que j'ai fait sur le point d'avant parce que est un panneau quelque chose non en fait la seule info que j'ai eu c'est que c'était en 03 donc c'est le nord-est de la france donc je vais pas me planter mille kilomètres quoi mais d'accord oui ok et par là on a quoi et c'est évidemment là que je vais avoir des informations où j'ai le même patelin ça y est je n'ai donc c'est même patelin que ce que j'avais vu tout à l'heure poisson joint ville attend poisson non soissons voilà j'ai cru que j'y était bon de toute façon j'ai 30 secondes pour pour avoir une illumination c'est de voir un patelin que j'ai vu sachant que je vois un vie je pense que je pense que c'est un gros blade joint ville et j'ai six secondes donc impossible de retrouver de points façon j'ai même pas le patelin voilà 9 km a par contre la forge sainte marie était visible de ultra loin et puis à d'une couleur bien précise bon deux points deux fois le nord-est de la france est ce qu'on peut avoir mon terrain de prédiction à la c'est à dire le nord-ouest de la france s'il vous plaît non finalement le point d'avant était très bien ah non à 9 7 montpellier bon bah voilà hop à 9 c'est celle qui va là qui est déjà montpellier alors attends qu'est ce que j'ai comme intersection ballaruc le vieux bon ce point là devrait se trouver donc là je suis ah d'accord je suis au dessus de l'autoroute là c'est ça l'autoroute elle est là donc c'est vraiment une bretelle d'accès à l'autoroute l'autoroute on la voit là là je suppose c'est ça non c'est pas l'autoroute ça enfin en tout cas à 9 on est à côté de la 9 1 clairement 7 alors désolé à tous les sudistes mais voilà un la 9 à part de loi part de boue d'avignon cette donc on doit être plutôt par la ballaruc le vieux on est là on doit être quelque part par la frontignan déjà déjà bon évidemment je pensais le point horrible mais en fait ça va en fait ça va être juste galère de trouver l'écurie au bain donc on n'a pas l'air que le vieux et balaruc les bains on est genre quelque part par là non est ce que je peux avoir un endroit je suppose que non c'est de la merde si on a un numéro de départemental juste là qui est la d2 la d2 allez-vous la d2 est là là les deux et là il continue là ok on avait une sortie qui nous emmenait à balaruc le vieux donc on doit être plus bas on a un pont juste après le point est pas si facile que ça à trouver mais on a encore deux minutes trente donc et poussant c'est vous poussant déjà je suis vers quoi là la route a fait quoi la fée est ouest elle est horizontale la d2 horizontale où est ce qu'elle est plutôt horizontale la d2 plutôt horizontale donc c'est pas là donc ce serait plutôt là ça me paraît bizarre c'est pas il y a une courbure et après on passe sur une voie alors je vais essayer de me préciser par contre si on téléporte voilà on est là bah non c'est même pas horizontal pas si facile que ça à placer le point centre commercial est ce que ce serait lui je ne sais pas ah ah non d12 e2 enfin d2 e2 et pas juste d2 parce que là tu vois il y a la d12 d129 e2 d2 e11 c'était quoi le point de départ c'était comment hop donc là je sors là j'ai une intersection je sors en nord j'ai là d2 e5 mais elle est où la d2 e5 j'ai placé mon point au moins de toute façon dès qu'elle part par là probablement plutôt par là je dirais on va le mettre sur une route quand même mais je ne sais pas où est le point de départ il y a une espèce de boucle ah on était là la d2 e5 est là les écuries on les voyait d'accord ah si la d2 e5 a zoé il fallait que j'aille plus au nord et on passait au dessus de la d613 qui n'était pas l'autoroute du coup en fait des fois tu te dis ouais super il y a des panneaux et tout c'est super simple à côté du point de départ et en fait impossible de se repérer voilà bon ça c'est la moitié sud de la france déjà alors où j'en sais rien en tout cas c'est pas moche barrage sur l'agli belesta alors petite pastille sur l'arrière pays niçois et si c'est pas l'arrière pays niçois ou enfin autour de saint tropez enfin l'arrière pays méditerranéen si c'est pas ça c'est la corse et pour savoir si on est en corse c'est très simple il suffit de tomber sur un panneau écrit en français et en corse et le panneau écrit en français est criblé de balles et ce n'est même pas un cliché c'est la réalité par contre alors nous sommes à cassagne c'est clairement du sud-est de la france est-ce qu'on a une info genre château bah oui merci mais j'ai l'impression qu'on sort par une route de ouais j'ai peur j'ai pas la ref en vrai pensez à nous rouler tout doux c'est super mal écrit mais je suppose que c'est écrit par les enfants donc on a le droit ah oui ok c'est bon j'ai l'archive en tête alors par contre j'aimerais bien que ça avance dans le bon sens il faudrait que je réussisse à descendre en fait mais je suis même pas sûr que ce soit possible route 2 ok pas une info pertinente j'aimerais bien réussir c'est là d'être une plus belle route par là ouais plus ou moins surtout si Street View pouvait arrêter de me téléporter à le bout je sais même pas dans quel sens il faut que j'aille vu qu'il me téléporte il y a du vin il y a des vignes peut-être plus à l'ouest du coup que Nice de toute façon on est dans les contreforts des Pyrénées ou des Alpes a priori il y a des vignes donc on n'est pas en Corse déjà parce qu'il n'y a pas de vignes en Corse il y a un joli petit patelin un petit château qu'on voit pas qu'on a perçu là j'arrive dans le pays de je sais pas quoi château Kuchoua ok Kuchoua comme les tentes de Decathlon hop il y a un panneau là terroir AOC côte du Roussillon on est plutôt par là du coup enfin après salut Wadjus alors désolé si vous avez entendu c'est la fenêtre qui vient de claquer hop je ne sais pas où on est et Street View est totalement dans les choux alors des fois c'est ultra galère à se déplacer mais j'ai pas eu un seul patelin ni une seule info je sais juste que c'était le Roussillon hop hop vu comment c'est Vallonnet c'est quand même plutôt par là je dirais c'était la ville de Kassagne je pense pas que je la verrais comme ça ça a l'air d'être tout petit il y en a encore plein là la tour c'est pas un truc que j'ai vu ça Kassagne bonjour Kassagne hop alors par contre où est-ce qu'on était au départ on était dans Kassagne mais alors où on était là et bien ça sortait un peu de nulle part donc on était comment ouais mais il y avait aucune route à porter quoi je l'ai vraiment vu parce que j'ai vu la tour à un moment et puis c'était c'était à perpète hop la Ferté sous joueur Pierre Levé Koulomier Koulomier c'est c'est où Koulomier déjà pour moi c'est en Normandie mais j'ai un gros gros doute d'un seul coup donc la Ferté sous je sais pas quoi le oui commune de Pierre Levé rue des loges il n'y a pas genre une intersection dans le village ah oui d'accord le village est la ville de Nino est à ma droite tout à fait est-ce que tu peux faire un coucou au live il y a Wodios qui te demande de faire un coucou regarde sur le discord de Cheetah il y a TX qui est en karaoké et oui le Koulomier est un fromage mais pour moi c'est en Normandie mais en fait je sais pas si c'est c'est moi qui qui surinterprète le truc ou pas je peux pas avoir genre un gros patelin Mou ah non Mou nous allons chez Jean-François Copé Mou la D19 et la D21 est-ce que je les vois d'ici c'est par là Koulomier d'accord la Ferté sous joueur ça peut pas être écrit plus gros et on était sur un un lieu dit de la Ferté sous joueur nous sommes à 12 km de la Ferté Pierre Levé Pierre Levé donc nous sommes à côté de Pierre Levé et c'était comment le le patelin hop hop euh euh les houff à 1 km de Pierre Levé euh les houff et c'est vers le Pierre Levé et vers le nord c'est ça je crois Pierre Levé vers le nord donc nous sommes au sud euh les houff j'ai remoutier un kilomètre nous sommes sur la D44 on est pas genre là là dedans les houffs sont même pas marqués parce que là ça part bien plein nord ah c'est les oui pardon bah de toute façon ça change rien je le voyais pas non plus euh pfff il y a quoi il y a genre il y a rue des loges Germoutier à 6 donc on est quand même vachement plus proche de Pierre Levé que de Germoutier euh ah les oui là purée c'est et on est où et on est à l'intersection hop rue de Lampille de Lampille ok hop bah et bah voilà et bah c'était c'était pas si mal que ça et on a passé une demi-heure pour faire ça ok bah oui 5 fois 5 minutes euh donc on a eu la Ferté-sur-Chier avec les inondations euh nous avons eu ensuite un point près de Joinville que j'ai pointé au dernier moment euh ensuite deux points dans le sud de la France près de près de la Mitterranée à 7 à 7 et à côté de Perpignan que j'ai pointé vraiment euh celui à 7 franchement je pense qu'il était trouvé à côté de 7 franchement je pense qu'il était trouvé mais les routes se croisaient partout tellement là c'était un peu compliqué et le dernier du coup était euh près de Meaux donc c'est pas du tout en Normandie Coulomiers c'est là je sais pas mais dans ma tête Coulomiers c'est du camembert et en fait euh je l'associe à euh à la ville de camembert qui est je sais plus où euh par là euh voilà euh hop bah je sais pas ouais c'est peut-être une association d'idées euh comme quoi le camembert c'est Normand donc Coulomiers c'est un peu un camembert donc c'est un peu Normand aussi euh 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 alors par contre la map Europe euh Europe by Mapper voilà hop donc la dernière fois on avait eu le temps de faire qu'une map France et une map monde mais là on va faire une map Europe euh c'est une Europe géographique c'est-à-dire que ça inclut la moitié ouest de la de la Russie enfin le quart ouest de la Russie à l'ouest de l'Oural euh et ça inclut c'est marqué ici d'ailleurs les les îles euh dépendantes de l'Europe genre Malte les Açores les Baléars et également un petit bout de la Turquie le bout européen de la Turquie c'est pas grand le bout européen de la Turquie mais euh voilà c'est quand on tombe dessus on est content de savoir que la Turquie est sur la map je viens de voir que t'avais mis un clip du premier point j'ai que sur Discord euh du coup Europe 5 minutes également alors euh évidemment il faut savoir que le système de points est vachement plus permissif euh euh c'est à dire que euh pour faire 5000 points en France il faut être à moins de 16 mètres je crois je crois que c'est quelque chose comme ça enfin une vingtaine de mètres et c'est genre 150 mètres en Europe pour faire 5000 points mais bon on peut vachement plus se tromper parce que si tu arrives à trouver que c'est en Russie euh tu as euh tu as autant de tu vois c'est euh tu peux mettre 10 minutes euh tu vois c'est vraiment euh beaucoup de choix possibles je trouve que 5 minutes c'est le bon équilibre entre trop vite par exemple à la à la Zilane le géoguessor qu'il y avait au pool de la Zilane c'était 2 minutes 30 une map France en 2030 une map Europe en 2030 et une map monde en 2030 et là euh en fait tu dois bosser le truc pour reconnaître les pays en fait au premier truc genre savoir que tel marquage au sol euh par exemple les lignes jaunes au centre c'est plutôt les Etats-Unis ou l'Australie et l'Afrique du Sud enfin c'est le genre de choses très très précis pour pouvoir au moins reconnaître les pays très très facilement 5 minutes je trouve que ça laisse un peu de temps pour se déplacer hop on va lancer ça donc premier point en Europe et évidemment on peut tomber en France alors grosse envie de dire Europe de l'Est ou Russie même Russie peut-être oh pas du tout c'est de l'Italien pas du tout au moins l'Italien n'est présent que dans un seul pays hop euh ouais c'est complètement de l'Italien alors par contre va falloir m'en donner plus parce que là alors ok donc c'est magnifique alors par contre c'est extrêmement plat donc plutôt par là parce que c'est quand même extrêmement vallonné enfin bah du coup il y a les Alpes il y a pas mal de zones vallonné notamment au centre c'est donc c'est soit la partie totalement au sud soit la Sardaigne soit la Sardaigne soit la partie au nord entre Milan et Bologne je dirais parce qu'il n'y a pas une montagne dans le champ de vision alors par contre il va falloir trouver une intersection ce serait très bien alors on est vraiment dans la campagne italienne est-ce que là c'est pas genre ça qui va m'aider alors on aurait pu deviner l'Italie l'Italie également il me semble je sais plus si je l'ai dit au 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 géoguisseur il y a deux semaines l'Italie est le seul l'un des rares pays à avoir sur ses plaques d'immatriculation du bleu à gauche et à droite les plaques d'immatriculation sont noires en texte noir sur fond blanc avec un petit logo bleu à gauche et à droite via larga hop stop 150 mètres allez dis moi qu'il y a une intersection quelque chose au stop réduit Castelfranco il y en a quoi par là il n'y a pas un patelin qui me dit quelque chose creva le corps ravarino ça peut être la Sicile également d'ailleurs j'ai dit la sardaigne mais ça peut être aussi la Sicile j'ai plus envie de dire que c'est en Sicile mais en tout cas la route a l'air plus grosse par là il y a l'air d'avoir de la civilisation il ne me reste plus qu'une minute 35 en tout cas c'est extrêmement plat donc vraiment pas du tout le nord d'Italie ou le centre de l'Italie alors là c'est vraiment zéro info et je ne connais pas du tout le système de route en Italie genre les cas valents des départementales nationales en France mais pour l'Italie Vialariga ouais très bien tu ne peux pas juste me dire au moins la région même si je suis incapable de placer les régions italiennes hop ouais ça va être du pif allez on va essayer de limiter la casse pour voir on est quelque part par là et c'est là qu'on arrive dans la civilisation alors non ce n'est pas mon targi dièse et bien ce n'était pas la moitié au sud c'était au nord nonantolage je l'ai vu ça Vialariga ouais hop pour le coup au moins c'était Italie quand c'est écrit en italien au moins c'est déjà c'est extrêmement reconnaissable et il n'y a qu'un seul pays qui parle italien enfin ça aurait pu être le bout en suisse qui parle italien mais statistiquement c'est un peu improbable mais là tu vois j'ai fait 616 kilomètres et j'ai quand même que 1866 points sur 5000 parce que j'ai quand même je suis quand même assez loin ouais j'aurais franchement même en zoomant j'aurais jamais il faudrait que je zoome à ce niveau là pour avoir tous ces patelins là mais impossible de les voir en fait il m'aurait failli un panneau avec une direction Bologne juste même Modena qui se voyait de super loin j'ai pas vu une seule de ces intersections je ne cautionne pas cette blague Jake ah bah en tout cas alors safety first de l'anglais alors l'anglais c'est bien sympa mais oh si ça ressemble quand même aux îles britanniques non ce n'est toujours pas Montargy for sale donc c'est du coup Royaume-Uni ou Irlande ça aurait pu être Malte en anglais aussi mais c'est pas trop le paysage de Malte alors par contre je vais peut-être partir dans l'autre sens quoique s'il y a peut-être plus de civilisation et encore c'est pas ultra flagrant alors il y a au-dessus de quelque chose qui n'est pas de l'anglais alors est-ce que c'est du galois ou est-ce que c'est du gaélique irlandais pour moi c'est du gaélique irlandais mais alors Montargy donc oui en Angleterre il y a deux régions qui ont des panneaux avec une autre langue que l'anglais qui sont du coup enfin il y a l'Irlande et qui n'est pas en Angleterre mais du coup dans les îles britanniques et le pays de Galles et ce sont des langues celtiques donc assez moches on va dire bonjour papy d'accord il y a plein de roues là-bas ouais ouais non c'est l'Irlande clairement j'ai passé quelques temps au pays de Galles il y a très 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 longtemps et le le galois est encore plus moche que le gaélique irlandais je trouve à l'écrit il y a trop de consonnes d'affilée alors par contre ce serait bien d'avoir un patelin quelque chose parce que l'Irlande c'est quand même vachement grand donc là j'ai mis un point de toute façon on est bien dans le centre de l'Irlande 13 et 17 kilomètres on a Kilcumin et Kilharnet Kilharnet est là hop à 17 kilomètres au nord donc on est plutôt au sud de ça par contre il s'appelle tout ce qu'il quelque chose et on a à 1 kilomètre Gni Gni Vekila alors alors donc on avait Kilharnet à on a dit quoi 13 kilomètres au nord rat mort alors à tous les coups je suis aveugle ou la route fait un gros détour je n'ai pas vu Kilcumin aussi à 13 kilomètres donc Kilharnet est là on doit être par là dedans mais j'ai du mal à l'extimer les distances après on sera pas loin dans tous les cas mais de toute façon et pour choper le point exact je vois aucun de ces pattes là hop alors comment dire c'était vers le nord que ça allait à Kilharnet rat mort était là du coup j'ai fait quoi je suis descendu là comme ça bon j'ai donc été boussolède rat mort et il y avait c'est quoi le patelin avec un nom accouché d'or Gnivegila mais j'ai pas bugué ça a été bien vers le nord que ça allait à Kilharnet bon après j'ai peut-être moi qui a mal vu mais bon bref c'est pas si mal que ça 22 km hop nous avons un pays méditerranée à priori alors par contre on est où pour choper le point pardon ah alors a priori c'est pas Montargy oh attends il y a des montagnes comme ça direct oh là on est sur un sur les baléares ou une île grecque paumée alors par contre ah voilà ça roule à droite quand même de toute façon c'était vas-y j'ai été téléporté sur l'autoroute donc voilà c'est très bien et la mer était à Mont Nord de la mer au Nord après voici c'est une île c'est pas Italie alors par contre l'Italie avec de la mer au Nord il n'y en a pas 50 après le camion vient d'Italie mais ça veut pas dire que c'est italien alors ok il y a des travaux ça a l'air pas si petit que ça quand même alors par contre genre juste ça quoi avec la alors Cardiola bon bah alors avec de la mer bien au Nord alors c'est soit là parce qu'après c'est compliqué d'avoir de la mer au Nord soit c'est par là Palerme j'ai pas vu Cardiola ou alors c'est vraiment une île parce que de la mer au Nord alors non c'est pas la mer Noire mais ça peut vu qu'on peut tomber en Turquie sur une map Europe ah par contre j'ai le numéro de l'autoroute la A19 ça ça peut être une info pertinente par contre il n'y a pas de A là c'est que des SS quelque chose euh j'ai raté quelque chose ouais c'est vrai que c'est pas trop l'Italie c'est plutôt un pays plus au Nord par contre il y a bien l'autoroute qui longe la mer c'est bien italien de toute façon j'ai plus le nom du patelin qui était marqué la A19 c'était pas ça que j'avais il me semble que c'était la A19 Altazila Altazila ah mais là A19 elle est pas au bord de la mer alors est-ce que je me fais avoir avec des A quelque chose qui sont dans plusieurs départements qui sont pas des autoroutes il y avait des panneaux là pas du tout ah non d'accord je me fais bait par le hop ah oui 25 secondes ah alors par contre ok merci il y a une station service on est quelque part par là non mais j'ai vu une A19 mais et bien j'étais donc là je suis allé sur la E90 ah j'étais bien ok en vrai c'était pas mal Salina Altavilla ok ça pouvait se trouver Altavilla ok il pouvait se voir là au moins c'était l'Italie mais je te dis l'Italie il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas trop à hésiter alors quand on ne sait pas où aller toujours descendre après lui ça a l'air d'être quand même plat donc je ne descends pas tant que ça ça a l'air quand même bien sec bien du sud aussi extrêmement plat à part quelques petites collines alors pour pas descendre spécifiquement c'est que si tu montes tu vas tomber sur le sommet par exemple si c'est un col tu vas tomber au col de je sais pas quoi et tu n'auras pas plus d'infos alors que si tu descends tu as plus de chance de tomber sur le village en fait mais c'est pas une science exacte parce que des fois tu peux descendre pendant mille ans et tu auras l'info en fait 200 mètres au dessus mais c'est juste qu'à choisir c'est toujours mieux de descendre alors c'est quand même bien bien sec ça c'est quoi c'est le panneau pour dire que ça tourne ouais et puis j'ai l'impression que ça descend pendant bien longtemps et puis si les reviews pourraient être buggés aussi ce serait pas mal j'avais un panneau avec une est-ce que la langue va pouvoir me dire quelque chose espagnol portugais le panneau est à gauche attendez je viens de capter un truc le panneau non non ça roule bien à droite quand même quoique mais peut-être le panneau à gauche comme ça ça veut dire que ça roule à gauche mais où est-ce que ça roule à gauche avec des trucs aussi mais ça roule pas à gauche le portugal ça y est on remonte ah il y a des panneaux là je les ai pas vu je les ai pas vu Sassiri et Oristano ah bah en tout cas c'est clairement c'est clairement du sud de l'Europe ah d'accord il reste 2 minutes 20 et là je remonte et là je remonte si je pouvais au moins choper le pays s'il vous plaît il y avait un panneau là avec du texte je sais pas rêver il dit Vigilanza et bien c'est encore l'Italie téléphonie quelque chose bah pour le coup ouais c'est l'Italie manifestement alors par contre on est où là parce que j'aimerais bien avoir genre juste une information parce que là en fait je remonte mais je peux pas genre juste avoir une intersection on est d'accord qu'on voit pas la mer il y a de la montagne tout autour oh une belle tâche il y a des informations aussi qu'on peut trouver sur les pays quand on connait très bien GeoGuessers c'est qu'on peut deviner certains pays à des défauts de Street View ok bah très bien il me reste une minute j'ai zéro information à part qu'on est en Italie la SS292 impossible de l'avoir comme ça je sais même pas si c'est rangé il y a des pays où c'est rangé et là comme ça sans vouloir être c'est à dire par avoir des faux Street View typiquement alors si je dis pas de bêtises par exemple tu peux avoir par exemple une tâche sur la lentille dans une direction précise tu peux avoir des bugs de fusion de photos parce que du coup c'est plusieurs appareils photos tout autour pour faire 360 je crois qu'il y a la Monténégro qui est comme ça qui a une espèce de faille dans le ciel tu peux deviner les pays aussi à la couleur de la Google Car tout simplement bon là on la voit pas mais sur certains pays tu vois la Google Car par exemple une Google Car rouge il me semble que c'est très rare ah joli la Sardaigne donc on aura fait la Sicile la Sardaigne et l'Italie enfin l'Italie continentale il me reste un point il me reste un point ah ah c'est pas l'Italie c'est pas l'Italie alors c'est probablement pas le sud de la France là comme ça je dirais ça ressemble bien au nord-est de la France un ratio à gaz ____ ah super chemin des Dupont ouais d'accord zéro info je vais partir dans l'autre sens tu as pas lu le panneau correctement ah oui non effectivement je l'ai pas bien lu voilà oui mais ah alors le mât d'Agenais d'Agenais et nous avons la D6 la D8 est là alors évidemment on va voir tous les numéros sauf la D6 évidemment c'est toujours comme ça et Foguerol c'est le numéro c'est le département c'est le Lottegaronne c'est bien le Lottegaronne où on est oui ah la D6 et la Casteljalou alors Foguerol justement là la D6 est là et on est à l'intersection avec la D260 là donc on est tout de suite là et notre point de départ est au milieu de Ray nous avons une route qui fait nord-ouest-sud-est avec une intersection un chemin si on continue par là ça tourne à gauche oui ça tourne à gauche est-ce qu'on a un petit cours d'eau sur le côté oui on a un petit fossé hop et ça continue assez loin dans la même direction oui de l'autre côté est-ce qu'on a une intersection avec des trucs hop bah oui c'est là où il y avait le panneau l'impasse ah non c'est les maisons à gauche là ok ici donc ce serait les maisons ici hop on avance vachement plus ça tourne un poil vers la gauche ouais et on aurait une intersection à gauche tout à fait qui est une impasse tout à fait eh bien nous sommes donc ici très précisément hop alors le point est extrêmement mal placé et effectivement j'avais mal lu le panneau j'ai bien fait de faire demi-tour et d'aller là parce que je pense que dans l'autre sens j'aurais été là-dedans et j'aurais pas été aidé ah le Madagene en fait il se voit hop et bien c'était une Europe très méditerranéenne à part l'Irlande enfin très l'Italie quoi je me suis quand même planté bien loin deux fois ok hop et on va faire à l'équipe c'est l'heure 18h on va faire une petite map monde world a diverse world par mapper voilà toujours 5 minutes hop et c'est parti alors ça roule à droite on est suivi par une voiture de flic nous sommes donc au Nigeria je crois que c'est je crois que c'est ça la Metal GeoGuessr si le Nigeria nous sommes suivis la Google Car est suivie par une bagnole de flic tout le pays quoi que le Nigeria ça roule à gauche pourtant non de toute façon nous sommes clairement en Afrique est-ce que je pourrais avoir une confirmation de là où on est .com toujours suivi par la voiture de flic toujours suivi par la voiture de flic alors terre un peu rougeâtre on est quand même probablement proche de l'équateur donc Nigeria ça irait bien les parts de toit nous disent rien oui les parts de toit de la Google Car aussi dans certains pays nous donnent des informations est-ce qu'on pourrait avoir un panneau ah bah dommage monsieur alors mttruck.nl alors ce n'est probablement pas le Wakanda le Wakanda n'est pas Street Viewer à ma connaissance alors est-ce qu'on pourrait avoir la langue du pays ça a l'air d'être anglophone mais la qualité est pas ouf j'arriverai à rien avec ce panneau là alors on va repartir dans l'autre sens dans le sens avec la voiture de police alors il y a des enfants ouais merci en quel pays est-ce qu'il y a des enfants la Sokovi c'est pas en Afrique Ministry of Mercy Mom Orphanage Ministry of donc c'est anglophone donc ça oriente bien vers le Nigeria quand même Nigeria ou Kenya possiblement aussi mais il me semble que le Kenya c'est pas ça Lokoja est-ce que je vois ça j'y vais au bluff Lokoja et bah voilà hop en vrai je sais pas comment j'ai placé le pont au pif à côté donc nous ne sommes pas loin de Lokoja alors par contre pour avoir le point précisément c'est une route qui est plutôt horizontale donc peut-être ça on a pas vu d'intersection elle monte un peu là où on est on est probablement là-dedans mais la plus dièse merci d'être passé bah ouais mais du coup je vais voir Lokoja et ça va pas m'aider alors oui donc des trucs religieux partout c'est typique de pas mal de pays pauvres malheureusement alors on arrive quand même pas loin d'une forme de civilisation avec la route qui part fait nord-ouest-sud-est avec de la civilisation et on était parti vers le nord ouais mais je suis désolé mais comment tu veux trouver le point là-dedans par contre on avait rien pendant très longtemps mais par contre j'ai pas vu les intersections on est pas loin de Lokoja on est soit là soit là je vais aller où j'étais mais c'était de l'autre côté j'en étais sûr c'était là où j'avais mis mon point 25 km plutôt ok pas mal quand même ouais mais du coup ce qui m'a beaucoup aidé c'est la méta GeoGuessr avec la voiture de flic au Nigeria sinon j'avais même pas le pays j'ai vu Lokoja un moment mais j'allais pas chercher Lokoja dans tous les pays africains surtout j'ai pointé dessus direct par hasard ah ce n'est pas le Nigeria déjà je crois que c'est d'Italien ah non ah non ce n'est pas de l'Italien ça ressemble beaucoup à l'Italien quand même mais quand même il y a beaucoup de voitures CH hop nous sommes donc en Suisse quelque part par là ou par là enfin là-dedans de toute façon déjà ça par exemple c'est une plaque italienne je disais il y a du bleu à gauche et à droite ça c'est une plaque italienne à l'arriveta ah ouais on est quand même vachement en Italie Gorduno alors là il y a une autre méta sur GeoGuessr c'est que les maps faites par mapeurs il y a beaucoup de points aux frontières je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il y a beaucoup 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 de points aux frontières enfin en tout cas c'est le ressenti que j'en ai alors par contre la frontière de quel côté limite générale on est quand même côté italien à priori à Gorduno ah non mais c'est hallucinant mais en fait ça ne t'aide pas dans la vie de tous les jours je veux dire si jamais si tu es paumé dans un pays quelque chose ça ne t'aidera pas mais c'est juste en jouant et en apprenant il y a un site dédié qui recensit toutes les méta possibles et inimaginables et si je bougeais du point parce que j'ai quand même le droit il paraît oui par exemple là il y avait il y a l'air où est-ce que oh alors il y avait une belle intersection là j'avais pas envie d'arriver dans l'impasse alors qu'est-ce qu'on a comme information Bellinzona pour moi on est quand même en Italie Bellinzona vers le sud donc Bellinzona vers le sud ce qui est bien c'est que la frontière étalo-suisse elle n'est pas du tout gigantesque j'ai pas un numéro de rue de route alors attendez je suis à la frontière je suis comment oui je suis bien du côté italien de la frontière Bellinzona donc à priori on est quand même en Suisse parce que là ça me dit que pour aller vers Bellinzona on va vers le sud c'est ça et Carasso Galbizio je le vois pas c'est où mon point au départ j'avais une info Gordunou Bellinzona on est vraiment à côté de Bellinzona il y a un Técathlon merci de cette information ouais on est là dedans mais je le vois pas je dois être bigleux Gordunou si et on est sur un pont ouais mais bon c'est difficile de dire si c'est un pont sur une élevière ou donc on est dans Gordunou sur une route verticale on est probablement là dedans mais ouais voilà on était à côté ah si c'était bien un pont quand même il y avait bien une rivière ah mais le panneau c'était un panneau de rivière c'était pas un panneau de patelin ah mais d'accord la rivière c'est comme le nom du village donc en fait j'en sais rien ah oui et du coup je me suis déporté là tout à l'heure ah et si j'avais continué oh j'aurais eu l'autoroute et tout ça aurait été vachement plus simple j'ai trop tunnel à essayer de trouver à la frontière italienne et du coup on était quand même bien en Suisse mais avec beaucoup de voitures italiennes dans le coin ok ah et d'accord 4999 points oui parce qu'au monde ça doit être 300 mètres je crois pour faire 5000 points bon c'est très bien quand même oh là oh là une autre ambiance oh là une c'est c'est différent et alors là je ne lis pas le cyrillique et il y a beaucoup de pays beaucoup trop grands qui utilisent le cyrillique vu que de toute façon là on est en monde donc ça peut être là ou là vu qu'on est en monde ça peut être l'entièreté de la Russie et là si je me trompe de moitié de Russie c'est on est d'accord qu'il y a écrit kebab ici alors je ne sais pas si c'est raciste ou si c'est un cliché ou quelque chose mais je vais me mettre proche de la Turquie plutôt la partie proche de la Georgie et tout ça de l'Arménie parce que je ne pense pas que la Russie soit un gros consommateur de kebab donc là c'est un nouveau panneau kebab mais dans l'autre sens ah c'est des intersections ça hop non c'est une station service comme il en existe des milliers en Russie c'est de l'euro attends euro 5 euro mais il n'y a aucun pays en Cyrillie qui utilise l'euro après c'est peut-être la norme de carburant et du coup c'est pas la monnaie euro non c'est j'aimerais bien connaître le pays il n'y a pas un site internet avec un point quelque chose un point rue bon après tu peux faire ce que tu veux tu peux mettre la quantité de plomb ou la quantité d'octane que tu veux dedans en fait le truc c'est que là j'ai aucune idée du pays le Cyrillique bonjour madame vous êtes de quel pays le fait que ça roule à droite n'aide pas du tout vu que tous les pays en Cyrillique roule à droite je tente quand même quelque part par là alors on est où ah on est à panneau flouté ah oui merci pavlish jamais je le vois sur la carte et si je le vois c'est une honte pour moi on est quand même dans la moitié européenne enfin la moitié ouest de la Russie ou l'Ukraine parce que du kebab il n'y aurait pas ça à côté de Vladivostok près du Japon c'est intéressant comme sculpture qu'est-ce qu'on a là le truc c'est que comme je ne sais pas lire le Cyrillique je suis incapable de dire si là il y a marqué attention ou s'il y a un nom de patelin bon ça doit être un nom de patelin quand même oui bah merci je n'arrive même pas à lire le panneau de route là il y a un truc tout petit ça ne va pas m'aider il y a une croix de Lorraine enfin une croix bizarre ah et puis là je me barre de ouais il n'y a pas même pas un drapeau parce que c'est quand même très nationaliste des fois il y a les panneaux quand il est en Ukraine il y a beaucoup de panneaux ukrainiens qui traînent ok et on était en Ukraine un vie impossible à trouver ouais Pavlich il était là impossible à trouver mais l'Ukraine ça ne suffit pas l'euro du coup après je ne me suis pas trompé tant que ça pour un pays en Syrie j'ai aussi à deviner que c'était à peu près la partie européenne du Cyrillique mais moche ce point ah une autre ambiance ça roule à droite ligne jaune roule à droite serait-ce les Etats-Unis de les Amériques du maïs avec alors alors oh là oh hop 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 ah pas non ouais ça peut être toute l'Amérique latine je suis bête aussi allez Bastille-Mexique c'est K0 Fuitas je suis incapable de reconnaître l'espagnol du portugais donc c'est peut-être le Brésil mais le problème c'est que les pays du continent américain qui parlent espagnol ou portugais il y en a quelques-uns quand même Athènes-Sao c'est bien du portugais ça par contre le Sao comme ça hop ouais c'est du portugais ça donc nous sommes au Brésil c'est bien c'est que c'est un petit pays aussi c'est comme la Russie c'est que si jamais tu te trompes dans le pays tu es sûr de ne pas être loin quoi des productos coloniais l'anche mais c'est le Brésil et dans le même temps il y a toujours du maïs enfin ça a l'air pas si tropical que ça ça me fait très bizarre il y a la police cimetière Rodo Vieira 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 j'arrive même pas à savoir où placer mon point en fait parce que ça n'a pas l'air enfin c'est clairement le Brésil mais impossible de voir un point au pif là-dedans pour moi c'est pas là-dedans quoi je connais pas la numérotation aussi diaroute ça se trouve qu'en fait on est pas au Brésil et je me fourvoie depuis tout à l'heure j'ai pensé reconnaître du Brésil là où il n'y a pas de Brésil mais pas de Portugais alors état de Parana 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 je suis bigleux je vois pas Parana State of Parana et j'étais alors par contre il commence sous le Parana et j'ai aucune idée j'ai oublié de retenir les patelins il reste 46 secondes ah c'est Rondo Vianna bon je vais me placer au centre de l'état du Parana alors merci de ne pas buguer 158 km ah d'accord contre Vianna je le voyais même pas ça se trouve ça veut dire quelque chose c'est pas un patelin mais comme je ne parle pas portugais il n'y a aucun de ces mots que j'ai vus on était à côté de San Francisco ouais bah impossible à placer hop nous sommes nous sommes ah non c'est pas c'est pas l'Italie s'il vous plaît c'est bon on a déjà assez donné l'Italie ah non mais le Brésil c'est horrible mais c'est loin d'être le pire c'est jamais arrivé pour l'instant mais il y a des pays qui sont bien bien pire que le Brésil genre le Cambodge ou le Japon Zpart of Russia bah j'ai réussi à en placer un en Ukraine qui n'était pas Zpart of Russia mais un peu quand même et bonjour Mr Green merci pour ton MP Mr Green le visage de la circonspection ouais disons que j'ai deviné que j'étais au Brésil à cause du portugais mais c'est à peu près la seule info que j'avais avec le nom de l'état que j'ai trouvé après par contre là j'ai zéro info 90 ah attendez est-ce que je peux avoir la langue il y avait bien un panneau avec une langue oula oh il y a beaucoup trop de CCD et de alors soit c'est la république tchèque slovaquie soit c'est du turc hop par contre j'aimerais bien avoir des informations genre un panneau alors ça roule à droite ouais merci ah il y a un panneau là-bas oui une intersection Istanbul Istanbul vers l'est Istanbul vers l'est attendez Istanbul vers l'est comment a fait l'intersection balia et gonen balia et gonen mais Istanbul vers l'est alors ce qu'il me faudrait en fait c'est les panneaux dans l'autre sens voilà celui-là là-bas pour avoir la direction celle-là ok donc on a bien ah mais je connais je sais sur quelle route je suis en fait c'est marqué nous sommes sur la E90 la E90 la E90 la E90 alors je refuse de croire que nous soyons en Grèce attend quoi je comprends pas où on est en fait il y a Istanbul vers l'est gonen vu la E80 attend quoi la E90 devient la E87 pour redevenir la E90 ok et donc on rejoint il semble que c'est vers l'est parce que du coup on fait le tour du détroit enfin de la mère de Marmara oui merci et Biga et là San c'est pas joli comme l'angle le turc quand même on est sur la E90 D200 ouais ok oui bah c'est juste parce que j'ai placé mon point au pif sur Omega et du coup on était genre juste là d'accord ah mais c'était il était bien fourbe ce point bon 23 km ça va en monde on a vu pire pas d'Asie encore cette fois-ci et c'est très bien comme ça mais quand même that part of Russia qui était en fait l'Ukraine il est quelle heure 18h34 et bien nous allons je vais faire une petite pause et ensuite nous irons sur Popcorn TV pour essayer de terminer ce qu'on a commencé il y a deux semaines sachant qu'il y en a depuis j'en ai retrouvé d'autres normalement hop je vais juste mettre une petite pause de 5 minutes et on se retrouve juste après et chekor c'est parti de 4 pour ça c'est parti Merci.